Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous fais une petite intro avant l'intro tout simplement pour vous dire que pendant les 10 premières minutes de la vidéo la musique sera un peu plus forte mais elle ne couvre pas ma voix donc quand je parle on m'entend très bien en fait j'ai essayé de mettre mon Google Home avec un petit peu de musique de fond pour me détendre un peu, en fait ça me détend plus quand j'ai de la musique de fond mais j'ai remarqué qu'elle était un peu trop forte au montage au début mais après ça va, j'ai réglé un petit peu plus le son et voilà, désolée pour ce désagrément, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Saint Valentin comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, pour celles qui l'ont vue il y a deux types de femmes à la Saint Valentin celle qui est beaucoup plus romantique et plus simple et celle qui est beaucoup plus glamour, donc qui est beaucoup plus chargée au niveau du make-up moi je suis plus la team glamour, je trouve beaucoup plus dans ce maquillage-ci cette vidéo n'était pas prévue du tout mais je me suis dit, comme j'ai fait la première romantique autant faire la deuxième en version plus glamour donc j'espère que la vidéo vous plaira je vous dis à tout de suite avec le tuto donc nous allons commencer par le teint et je vais commencer par mettre une base hydratante de chez Makeup Revolution Pro et ensuite je vais prendre mon fontain d'amour qui est le infaillible de chez L'Oréal en teinte 120 vanillem avec mon pinceau à fontain en ce moment j'aime mettre mon fontain avec un pinceau franchement ça ne m'était jamais arrivé, je ne sais pas pourquoi en ce moment j'aime bien et ensuite je viens mettre mon anti-cerne toujours de la gamme infaillible de chez L'Oréal hyper couvrant on veut que le maquillage dure et qu'on soit nickel donc je viens mettre ma teinte la plus foncée comme d'habitude et ensuite par dessus je viendrai mettre ma teinte la plus claire donc j'utilise la café au lait et l'avoine donc la café au lait la plus foncée et l'avoine la plus claire donc je vais venir mettre les deux voilà C'est parti. Ensuite, je viens en mettre également à ce niveau-là et au milieu de mon nez, légèrement là sur le front, pour venir éliminer la zone. Par contre, au niveau de mes cernes, vu que j'ai passé vraiment une sale nuit, aujourd'hui à Belgique, il y a eu l'uragan Ciara qui est passé. Et franchement, c'était une nuit pitoyable avec du vent incroyable et je n'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je vais venir mettre en plus de mon anti-cerne le camouflage crème de chez Catrice qui couvre hyper bien. Je l'ai en teinte 015 fer et je trouve qu'il couvre quand même assez bien puisqu'il est en crème. Et je vais venir légèrement le tapoter pour donner une majeure couvrance à mes cernes. Mais bon, si vous n'avez pas ces cernes-là, cette étape n'est pas obligatoire. Mais ça camoufle quand même mieux au niveau de la cerne. J'ai mes poches qui sont un peu gonflées aussi. Donc une fois que nous en sommes là, on va venir poudrer tout ça. Donc je prends ma poudre Brighten Up de chez Essence pour venir poudrer mon anti-cerne comme d'habitude. Et ensuite, je viens prendre ma poudre Huda Beauty en teinte Banana Bread pour le reste de mon teint. Avec mon pinceau à poudre, bien sûr. Vraiment légèrement parce qu'on ne veut pas un effet plâtre. Ensuite, je viens faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Donc voilà, les sourcils sont faits. En ce moment, j'aime beaucoup faire mes sourcils avec la palette de chez Sananas avec la couleur Yumi. Je trouve qu'ils ont un effet assez naturel. Et ensuite, je fixe ça avec le Lash Brow de chez Catrice. Donc au niveau des yeux, on veut rester assez léger. Donc des couleurs claires, si je peux dire ça comme ça. Donc pour ça, je vais venir prendre la couleur ici qui est la Bot First de la palette Sananas. Donc je vais utiliser la palette Sananas. Légèrement parce que c'est assez pigmenté, vous voyez. Et je viens très très bien estomper cette couleur-là au niveau du creux de paupière. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire quand même un léger cut crease. Et pour ça, je vais venir prendre un anti-cerne. Dans ce cas-ci, je prends le camouflage de chez Essence. Là, je prends la pince au plat comme celui-ci. Donc voilà, une fois que j'en suis là, je viens prendre la teinte sans doré qui est la teinte la plus claire de la palette. Je viens la prendre au doigt, bien sûr. Et je vais la placer là où j'ai fait tout mon cut crease. Dans un premier temps, je viens la mettre au doigt. Et ensuite, je viens prendre un pinceau plus précis pour aller vraiment au bord. Et ensuite, je reprends un peu de botte force et je viens faire un léger dégradé vers la fin. Coin interne, je viens quand même reporter la couleur la plus claire. Voilà, ensuite, je suis venue mettre en muqueuse le crayon de chez Sephora, le gel liner en teinte crème. On va passer au liner et pour ça, je vais prendre l'Epic de chez NYX qui est mon liner préféré en ce moment. Voilà pour la liner, je vais venir faire le deuxième oeil. Donc voilà, le liner est fait. J'ai voulu faire une petite bascule vers l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez la faire ou pas. Moi, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui pour un peu changer. Et ensuite, on va venir mettre le mascara. Donc moi, je vais venir mettre le Lash Princess de chez Essence. Je vais venir faire ça hors caméra aussi parce que sinon, ça va prendre un temps fou. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Donc voilà, avec le mascara appliqué, je trouve que la bascule chaque mois. Je trouve que ça fait vraiment un peu égyptien comme ça sur les bords. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je le ferai plus souvent. Je trouve que c'est assez original. Donc maintenant, nous allons passer au reste du teint. Pour ça, je vais prendre la palette de chez Action qui a un peu de tout. Je vais venir prendre mon pinceau à bronzer qui est le F10 de chez Action. Et je viens prendre les deux couleurs. Donc je mets à l'âge des deux couleurs. Et je viens faire un contouring assez estompé comme d'habitude. Si vous me suivez de pas petit temps, vous savez bien que je n'aime pas les contouring trop marqués. Ensuite, je viens prendre le blush. Et je vais faire un mélange de celui-ci et celui-là. Je prends mon pinceau à blush comme d'habitude aussi. Je vais faire très attention parce que les blushs de chez Action, ils sont très 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 pigmentés. J'ai à peine effleuré. Voilà pour scanner du blush. Maintenant, on va mettre l'alighter. Et on ne va pas séparer sur l'alighter parce qu'il faut que ce soit glam. Un des alighters les plus glam que j'ai à ce moment, c'est celui de chez Essence. Il coûte vraiment 2 euros et des cacahuètes. C'est vraiment rien du tout et il est terrible. Je prends mon pinceau à l'alighter comme d'habitude. Il est assez poudreux. Mais voilà, il a un glow de ouf. Je vais l'appliquer à ce niveau-là. J'espère que vous voyez avec de la lumière. On hésite surtout pas à stratifier. Légèrement en dessous de l'arcade sursière. C'est de la bombe. On le met également sur le bout de mon nez pour faire la petite boule. Et ici. Franchement, cet état d'alighter, c'est de la pure bombe. Je l'aime trop. Donc maintenant, nous allons passer aux lèvres. Donc dernière étape. Et pour ça, on va venir mettre un rouge. Un rouge vraiment glam. Donc avant d'appliquer le rouge à lèvres rouge, j'aime venir appliquer un crayon neutre. Donc couleur nude. Vous pouvez également appliquer des couleurs rouges qui se rapprochent de votre rouge à lèvres. Mais moi, j'aime bien faire ça avec du nude pour venir vraiment contourner les lèvres pour que ça ne file pas dans les ridules. Je vais enlever mon surplus de bombe à lèvres. Je fais ça avec des cotons réutilisables. Quand je me maquille et je dois m'essuyer, etc. Je favorise vraiment les cotons réutilisables. Ça me permet de gaspiller moins de coton. Ce crayon-là, il y a de chez Action. C'est de la marque Miki. C'était à Ketcovorder à un moment donné. Mais je n'ai plus vu. Désolée pour le bruit. Des fois, on entend vraiment des camions qui passent. En plus, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'habite juste derrière un aéroport. Donc des fois, on entend même des avions qui passent. Donc ici, le bruit, c'est normal. Donc voilà, une fois que nous en sommes là, je vais venir mettre le rouge velouté sans transfert Crème Lipstein de chez Sephora. Je n'ai pas la teinte ou si elle y est. Elle est vraiment écrite en minuscule. Je n'arrive pas à le lire. Donc je vais me concentrer pour appliquer ce rouge à lèvres. Le rouge, il ne faut pas se louper. Donc voilà pour ce qu'il y a de rouge à lèvres. Et je vais venir fixer tout ça avec un spray de finition mat de chez NYX. Et voilà ! Vous êtes prêtes pour votre soirée de la Saint-Valentin. Personnellement, c'est plus mon style celui-ci que celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente dédiée au maquillage de la Saint-Valentin. Ça, c'est plus ce que je vais venir faire, moi, en temps que normal. Parce que j'aime être plus glamour dans des occasions pareilles. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis hyper ravie de ce look. C'est sûrement celui que je vais porter le jour de la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes plutôt team romantique ou team glamour comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. D'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à tous. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada